Je m'appelle Pascale Seux et je me présenterai en tant que suppléante de Pierre-Yves Le Borgne les 4 et 18 juin prochains à l'élection législative sur la 7e circonscription des Français de l'étranger. Je réside en Pologne depuis 15 ans, j'ai deux enfants, je suis enseignante de français langue étrangère et j'enseigne surtout à de jeunes enfants polonais ou binationaux. Je suis élue conseillère consulaire en Pologne, mon rôle est d'être l'intermédiaire entre les Français résidant ici et l'administration consulaire. Je siège aux commissions d'attribution des aides sociales aux plus démunis d'entre nous et au conseil consulaire des bourses scolaires. A l'Assemblée des Français de l'étranger où je suis élue pour l'Europe centrale et orientale, je préside la commission enseignement, affaires culturelles, audiovisuelles extérieures et francophonie. Je suis très attachée à la reconnaissance des divers dispositifs d'enseignement en français et du français qui existent et de ce qu'ils apportent à la France. Lors de la mandature 2012-2017, j'étais déjà suppléante de Pierre-Yves Le Borgne et comme je m'y attendais, il a été un excellent député. J'ai en particulier beaucoup apprécié le travail auprès de nos compatriotes dans une circonscription qui est pourtant très vaste et diverse. Pierre-Yves Le Borgne conçoit son mandat comme celui d'un défenseur des droits des Français à l'étranger et il l'aura parfaitement exercé en ce sens. Chaque fois que j'ai fait appel à lui pour résoudre des situations difficiles de compatriotes, il a répondu présent. Il a été un député très actif comme délégué français à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur les questions des droits de l'homme, sur la base de sa conviction que liberté et respect du droit ne vont pas l'un sans l'autre. Comme législateur, il a pris des positions basées sur ses convictions plus que sur la discipline. Et il a toujours rendu compte auprès des citoyens de ses votes, réalisant là un travail d'explication énorme qui permet de redonner confiance en nos représentants. Pour toutes ces raisons, je vous encourage à voter comme moi pour Pierre-Yves Le Borgne les 4 et 18 juin prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada ...